Voilà, comment allez-vous ce matin, cet après-midi, selon l'heure à laquelle vous nous regardez ? J'espère que vous vous portez tous très très bien, que tout le monde se porte bien, qu'ici aussi, pour tout le monde ça va. Eh bien nous, voyez-vous, on tient, on fait aller. Nous avons quand même dû se pider un peu, quelque peu, ces derniers temps, parce qu'il fallait faire vite et nous étions dans une urgence sanitaire. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui sont à la maison, ceux qui nous regardent, eh bien, force et courage, Fonu Kébé. J'espère que ça ne sera pas trop long, que nous allons pouvoir sortir de tout cela, mais mettez bien en tête que nous devons continuer à respecter les gestes, etc. Voilà, aujourd'hui, dans cette émission, le sommaire, il sera vite fait, puisque nous allons recevoir quelqu'un que nous avons déjà reçu, quelqu'un que vous connaissez et que je vais vous montrer tout à l'heure. Et à ses côtés, comme elle est arrivée, elle est venue, l'accueil était, le roux, etc., eh bien, elle nous a emmené une amie. Elle nous a emmené quelqu'un que je voulais recevoir. J'ai vu cette personne, enfin, je l'ai vue, j'ai vu son ouvrage, exposé dans un restaurant, qui était le restaurant du compagnon de notre amie qui est là, que vous allez voir tout à l'heure, et je me suis dit, le titre me parle. Le titre de cet ouvrage-là me parle, Concerto d'une femme libre et engagée. Ça me ressemble un petit peu, le titre, j'aurais pu l'écrire, ce livre. Peut-être pas le lire, peut-être pas le lire, mais enfin, le titre, j'aurais pu l'avoir, puisque Concerto d'une femme libre et engagée, ça vous parle aussi à vous, mesdames. Surtout que cette émission est consacrée en partie aux femmes. Alors, je vais vous présenter tout de suite Annie Babu, c'est ça, Babu ou Babu ? Babu. Babu, Annie Babu, qui nous a écrit ce Concerto d'une femme libre et engagée, et juste là, nous avons Maryse, papa, ça va Maryse ? Très bien, toujours heureuse d'être avec toi. Alors, elle va nous sortir dans le voulard, elle va nous tutoyer à tout va. On peut dire tu. On peut, oh, mais tu fais la même chose. Mais c'est ce que je suis en train de dire, parce que sinon, ce serait hypocrite. Absolument, puis qui dirais-tu à l'autre ? C'est ça, avec qui on commencerait ? Donc, Annie a écrit ce livre avec la collaboration de Véronique De la Vallée ou Val ? De la Vallée. De la Vallée. Ça sonne un peu. De la Varrée ? Voilà, voilà. Elle a des origines italiennes. On peut faire rouler ce truc-là. Donc, pourquoi ce titre déjà, j'ai envie de demander ? Parce qu'il est criable. Ah, alors ce titre a une longue histoire, parce qu'en fait, au départ, je voulais écrire un livre sur trois thèmes. La vie, l'amour, la mort. Wow. Wow. Parce qu'en fait, mon livre, il parle de tout ça. De la vie, de l'amour et de la mort. Et puis, au moment de l'utiliser, ce titre, j'ai vu qu'il avait déjà été pris. Ah. Donc, j'ai mis mes amis ensemble et nous avons fait un échange, un brainstorming. Elles savaient ce que je voulais écrire et elles ont proposé des titres comme ça. Et c'est moi qui ai choisi. Et parmi ceux qu'on a proposé, vous avez choisi ça ? J'ai choisi celui-ci parce qu'en fait, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai voulu faire en écrivant ce livre ? J'ai eu envie de mettre ma vie en musique. Ouais. Tout simplement. En concerto. En concerto. En concerto. Voilà. En concerto. Voilà. Parce que dans un concerto, il y a toutes sortes de notes. Il y a toutes sortes de mouvements. Et je crois que c'est pour ça que j'aime beaucoup ce titre, moi aussi. Parce qu'en fait, c'est ma vie en musique. Et là, dans cette dernière de cours, vous avez mis sa liberté. Annie l'a fait vivre au diapason de ses convictions et de ses amours. Volontaire de nature, elle a compris très tôt qu'elle serait une femme engagée. Elle revendique le droit à l'IVG, le mariage pour tous. Et introduit la médiation familiale en France. C'est une femme de cœur. Des passions et des tumultes viendront enrichir sa vie. Installée en Guadeloupe en 2003. Elle approfondit les questionnements sur la vie et la mort. Vous avez dû trouver certainement énormément de gens qui vous en ont parlé. De cette vie et de cette mort. Ici, beaucoup n'en parlent pas. C'est pudique. On a même peur. Je parlais à beaucoup de personnes de la mort. Et je te dirai tout à l'heure dans quel sens. Voilà. Et puis, elle commence alors un autre combat pour permettre à chacun de choisir sa fin de vie. Combat qu'elle mène aujourd'hui. Forte de ses presque 80 printemps. Là, elle n'avait pas encore qu'à l'aurer pour un temps. Attendez. Là, elle a déjà qu'à l'aurer pour un temps. Vous avez vu que je vous dise qu'elle a déjà qu'à l'aurer pour un temps. Non, je ne les ai pas encore. Pas encore. De mars 1942. Coquine. Et pourquoi ? C'est parce que tu m'as dit. Tu m'as dit que tu avais. J'ai dit même que tu étais très jeune. Non, mais je suis très jeune. Je me sens très jeune dans mon cœur. Excuse-moi. Parce que je lui disais, quand j'ai entendu ça, je me disais, mais c'est pas possible, mais elle fait très jeune. Alors, j'aurais bien aimé avoir ces 80 printemps-là. Ça, moi. Comme ça, dans cet état. Chacun son tour. Oui, mais t'inquiète. Le mieux fait. Poussez-moi. Donc, choisir sa fin de vie. Combat qu'elle mène aujourd'hui. Forte de ses presque 80 printemps. Je m'attends presque 80 printemps. Je m'attends dans cette autobiographie. Inspirante Annie Babu. Tisse avec humanité et authenticité pour livrer. C'est ça, inspirante ? Pour livrer. Pour livrer. Une expérience façonnée de puissant choix, d'épreuves surmontées. Et d'émouvante rencontre dans la potes face. Je n'arrive jamais à faire ça. Potes face. Ça va sauter. Ça saute. François Galichet, souligne Yanni, a su faire de sa vie autre chose qu'une suite d'épisodes heureux et malheureux. Elle en a fait une œuvre. Et c'est vrai, quand on la connaît, depuis peu quand même, quand on la voit sourire, on l'entend parler, c'est vrai. Alors, Annie, racontez-nous un peu ce parcours en quelques mots. Essayons de synthétiser. Alors, au départ, c'est assistante sociale. Au départ, j'étais infirmière. Infirmière. Et puis, je me suis vite rendue compte qu'être auprès des malades tout le temps, ça ne m'allait pas vraiment très bien. Mais j'avais choisi ce métier parce que mes parents n'avaient pas beaucoup de sous. Et il fallait... J'étais l'aînée de sept enfants. Donc, il fallait que je gagne ma vie. Donc, métier d'infirmière, trois ans d'études. Et quand j'ai fini mes études d'infirmière, je me suis mariée à 20 ans, entre-temps. Et mon mari m'a dit, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire ? Je lui ai dit non. Je lui ai dit, tu sais, c'était à l'école de la Croix-Rouge à Saint-Étienne, dans la Loire. Et j'ai dit non. Ce que j'ai toujours voulu faire, c'est assistante sociale. Parce que je voyais des assistantes sociales venir dans la maison, chez mes parents. Et je trouvais que cette femme aidait tellement ma mère, aidait tellement mes parents, que j'avais rêvé comme ça. Donc, après mes études d'infirmière, j'ai fait des études d'assistante sociale. Voilà. Et mon fils est né deux mois avant que je passe mon diplôme d'assistante sociale. C'est bien. Et il m'a porté chance. Il m'a porté chance. Donc, à côté de cela, quand elle parle de sa vie librement, elle dit, j'ai fréquenté beaucoup d'hommes, c'est ça ? Alors, comme je te l'ai dit, je ne peux pas dire le contraire. Oui, mais on dévoile tout. On vous dit tout, mesdames. Alors, d'abord, je veux dire que mon mari, que j'ai épousé à l'âge de 20 ans, il a fallu que je demande, n'empêche, à mes parents. Quand on parle de liberté à l'époque, il fallait demander, quand on n'était pas majeur, il fallait demander à papa, maman, si on avait le droit d'épouser celui qu'on aimait. Et ça, je n'ai pas aimé. Mais alors, pas du tout, que ce soit mes parents qui disent oui à ma place. Vraiment pas. Mais vous êtes jeunes. C'est eux qui ont dit oui, c'est incroyable. Donc, à 20 ans, je me suis mariée avec l'accord de mes parents. Et ça y est, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai tellement de choses à dire. Quand tu as demandé à ton mari, tu as parlé à ton mari, elle m'a dit, mon mari, etc. Mais après... Ah, voilà. Non, ce que je voulais dire par rapport aux hommes qui ont traversé ma vie et que j'ai aimé, j'ai eu un très gros chagrin, comme beaucoup et certaines des femmes. Mon mari est mort de mort subite à 50 ans. Ah, il est jeune. Il était en Angola. Mon mari était géologue. Et je lui avais parlé la veille et le lendemain, on m'a appris au téléphone qu'il était mort. Donc, pour moi, cette mort brutale, auquel je n'avais jamais imaginé, a été vraiment un moment pour moi très difficile. Je pense que les femmes qui ont vécu ça, je suis sûre que dans leur cœur, elles retrouvent... Même des divorcés souffrent à leur prison. Comme je dis, on met souvent des couches sur sa peau, on a tellement mal. Alors, on met des pansements. Et puis tout d'un coup, quand on repense à quelque chose de difficile, tous les pansements s'en vont. C'est comme si le sang à nouveau coulait. Ah, oui. Vraiment. Et là, bon, là, je ne veux pas rentrer dans l'émotion, mais c'est vrai, perdre son mari à 50 ans, après 30 ans de mariage, surtout qu'on était encore très amoureux, même si, et là, ça va peut-être faire frémir certaines personnes, nous avions décidé avec mon mari, au bout de 15 ans de mariage, d'être fidèles à plusieurs. C'est-à-dire que lui, il avait ses amis amantes, et moi, j'avais mes amis amants. Oui, c'était un commun accord. C'était un commun accord, et on ne se le cachait pas. Ben oui, c'est plus propre, et c'est plus, je ne sais pas, c'est quoi. Et surtout, je ne risquais pas de me tromper, comme je le disais la vérité. Alors, il est là, on va manger ensemble, et puis on l'appelle Roméo, ou alors Alfred, c'est qui ça ? Mais comme il était au courant, là, il disait, ah, c'est... d'accord. Mais, si tu me donnes deux minutes, je vais quand même dire que ce qui n'est pas facile, c'est quand les femmes, les hommes aussi, sans doute, mais les femmes sont jalouses. On est jalouse. Et tu sais, il a fallu que je réfléchisse beaucoup, parce que quand il partait avec, souvent, des amis à moi, parce que qu'est-ce qu'ils font, les hommes ? Ben oui, ils piochent autour, hein. Ils piochent autour, et comme autour, j'avais plein de très belles amis. Quand il partait passer un week-end avec une de ses amies amantes, ben, ce n'était pas facile. Au début, j'ai eu mal, mais j'ai eu mal. Et je me disais, pourquoi j'ai eu mal ? Alors que mon mari, que j'aime, est heureux avec une autre. Et pourquoi j'ai mal ? Parce que moi aussi, de temps en temps, je peux aller voir un autre. Mais du coup, le fait de pouvoir aller voir un autre, j'avais moins mal. Je pense que je n'aurais pas su... Non, moi, je veux bien être gentille, mais il ne faut quand même pas... Mais quand même, il a fallu que j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'était que cette jalousie. Ça m'a trituré le corps, tu vois. Et puis après, j'ai dit, je l'aime, il est heureux, il va revenir. Il fallait avoir confiance quand même un soir. Parce que mes amis me disaient, tu sais, un jour, il ne reviendra pas. Il est toujours revenu. Et il y en a qui guettaient le moins de la moitié pour se préblesser pour pouvoir... Absolument. On me disait, tu sais, celle-ci, elle va te le prendre. Je disais, non, je lui fais confiance, je l'aime et il m'aime. Voilà. Il n'est jamais parti et il est toujours revenu. Il est toujours revenu et le jour où il est parti, il est parti dans un autre monde. Voilà, et c'était ça. Et là, c'est toujours, cette blessure reste ouverte. Un jour, elle va nous écrire un livre là-dessus. Ça, je le souviens. Même si elle l'a mis dans son livre, c'est... Tout est là. Si un jour, j'écris quelque chose sur la mort, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire aussi. Parce que j'ai eu après d'autres compagnons. Un qui est parti. Il est reparti en Italie, c'était très bien. Et puis, j'ai eu un autre compagnon avec lequel j'ai vécu pendant 10 ans. Et qui, lui, est mort il y a 5 ans d'une sédation profonde et continue dans le cadre de la loi Leonetti. C'est-à-dire qu'après la mort de mon mari, qui est arrivé subitement, où je n'avais jamais réfléchi à la mort, Claude, mon avant-dernier compagnon, parce qu'aujourd'hui, je vis avec un autre homme. Il ne faut pas perdre son temps, parce que la vie est courte. Et puis, on ne va pas rester là, ruminé. Sinon, on vieillit trop vite. Donc, Claude, qui est mort il y a 5 ans, je l'ai accompagné à la maison en soins palliatifs, et il est mort à la maison d'une sédation profonde et continue. Donc, elle va nous expliquer ce que c'est. C'est écrit dans le livre. Non, mais ils n'ont pas encore le livre, la sédation profonde et quelque chose de quoi. Le livre, il est à la maison de la presse, à la boutique de la presse, j'arrive. Voilà. Et c'est vrai que j'explique tout ça en essayant de ne pas y mettre trop de tristesse. Mais tout simplement pour aider les gens à réfléchir à la mort, parce que la mort, la seule certitude qu'on a, c'est qu'un jour, elle va nous rattraper. Elle va nous rattraper. En fait, elle a dû aider son mari, je veux le dire, entre nous, elle a dû l'aider à partir. Non, je ne l'ai pas aidée. Mais je sais que tu es dans cette optique-là. Allez, si tu veux vraiment que je te dise tout ce qu'il y a dans le livre. Non, pas tout ce qu'il y a dans le livre. Juste nous dire pourquoi ce qui s'est passé avec lui. Moi, je veux savoir. Alors, je voudrais d'abord te dire que j'ai aidé quelqu'un. D'ailleurs, c'est passé sur France 2. Ah, il y avait ça. C'est passé sur France 2 avec Élise Lucet, dans le cadre des émissions d'Élise Lucet, envoyée spéciale. J'ai témoigné à visage découvert que j'avais aidé quelqu'un à mourir. D'accord, ce n'était pas Claude, alors. Voilà, ce n'était pas Claude. C'était pas Claude. Je savais qu'il y avait un truc du genre, mais ce n'était pas Claude. Je voulais qu'elle le dise, mais ce n'était pas Claude. Non, Claude, je l'ai accompagné à la maison en soins palliatifs. Je lui ai tenu la main pendant qu'on lui envoyait, parce que la sédation profonde est continue. C'est des médecins qui viennent et qui aident le patient à partir plus vite en lui faisant une injection. Qui fait que ça le met dans le coma et il meurt en 48 heures. Alors, nous allons quand même rappeler que cette personne qui parle, comme vous la voyez, avec son cœur et avec autant de convivialité, est l'auteur de ce livre qui a pour titre Concerto d'une femme libre et engagée, parue aux éditions Gédencre. Et j'aurais aimé que vous puissiez la voir, parce que ce livre, il est complet. Surtout en ce moment, nous avons le temps de lire. Elle parle de toute sa vie. Je ne vais même pas prendre un extrait pour ne pas en prendre un autre, parce que ce serait tricher un peu avec vous. Le livre, il est trop bien. Sincèrement, je vous le conseille. Je sais que nous n'y vons pas trop prendre un livre à lire. Mais quand on commence, on n'a pas envie de s'arrêter, parce qu'on peut le lire à des gens qui ont certainement lu de trait, parce que c'est trop beau. On n'a pas envie. Tu peux intervenir ? Oui. En une nuit. Maryse, elle l'a lu en une nuit. Moi, je pense que je n'ai même pas le temps de dormir. En trois heures et que je suis déjà. Voilà. C'est ce livre-là que je vous conseille aux éditions. J'ai donc Concerto d'une femme libre et engagée de Annie Babu. Cherchez ce livre. Achetez-le. Lisez-le. Vous avez ce petit bout de femme-là. Vous voyez les écritures qui sont les autres. Non. On a le temps de le faire. Nous devons de temps en temps nous arrêter. On éteint la télé. On éteint l'ordinateur. On sort sur les réseaux. Et on se met à dire ça. Ado mo mozo fin nivla. Il se kivou essa. C'est riche, riche, riche. En revenez. Faux, mesdames. Franchement, ce n'est pas de la pub parce qu'elle n'en a pas besoin. J'ai insisté pour qu'elle vienne ici aujourd'hui. D'autres personnes l'ont déjà appelée. Mais elle est venue parce que mon amie nous l'a emmenée. Hein, Maryse ? Oui. Merci, Maryse. Merci à toi. Alors, voilà. Nous allons nous offrir une petite pause. Je vous laisse pour nous de recevoir Maryse qui est juste là.